C'est une fille qui vient de se faire arnaquer d'une somme assez énorme d'argent. Elle va tout nous expliquer. Salut ma belle, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super. Alors je te propose un challenge aujourd'hui, c'est de te faire manger du piment. Il y a 5 piments, on va voir si tu tiens jusqu'au bout. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer toi ? Oui. Alors je mange bonbon. Ah mais tu veux craquer ce que tu veux. C'est le premier, c'est le moins fort. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer ? Oui. Comment ça s'est passé ? Oui, en fait, j'ai regardé un story d'un influenceur, du coup j'ai tombé sur un complément de revenu. Du coup j'ai tapé cet lien, du coup j'ai tombé sur une personne comme quoi je peux gagner un parti d'argent et je l'envoie à notre parti d'argent. C'est du 50-50 ? Oui c'est ça, 50-50, oui. Ça consistait à faire quoi si tu veux nous dire ? Tu veux prendre un deuxième bonbon ? Est-ce que c'est qui quand déjà ? Peut-être moins fort lui, on va voir. Dis-moi, du coup comment ça s'est passé ? C'était pour faire quoi, soi-disant, ce complément de revenu ? Oh, c'est ça brûle ! Et du coup tu t'es fait arnaquer de combien d'euros toi ? Alors je t'es fait arnaquer de 1200 balles à la banque. Du coup ma conseillère m'a appelé comme quoi j'ai encaissé des faux chèques. Du coup moi j'ai dit comment ça, pourquoi j'ai encaissé des faux chèques ? Du coup la banque m'a dit de rembourser 1200 balles. Vraiment pris à l'arnaque et ils t'ont obligé à rembourser ? Oui c'est ça, oui. En fait le mec m'a dit oui, en fait au début je trouvais que c'est un peu bizarre parce que le mec m'a dit oui en fait si tu ne me rends pas l'argent, je vais te denoncer comme quoi tu m'as volé l'argent, c'est pour ça que j'ai fait ça quoi. Parce que je voulais pas avoir des ennuis, rien et tout. T'as eu peur un petit peu, t'as eu la pression et tout ? Oui j'ai eu la pression de la personne parce qu'elle m'a dit si tu fais pas ça vite, je vais te denoncer la police, c'est pour ça que j'ai fait du coup. Vu que c'était quelqu'un de connu, t'avais quand même confiance en lui parce que j'ai vu comme tu m'as montré qu'il a presque 400 000 abonnés sur Instagram. Oui, bah c'est ça parce qu'au début je regarde ses stories, du coup c'était bien, voilà comme tous les gens y font. Du coup bah je le suis tous les jours et après quand j'ai vu ce lien là, du coup j'ai cliqué, j'ai dit bah c'est une bonne chose et après pas du tout. Qui c'est qui l'a contacté, c'est toi ou c'est lui qui t'a contacté ? Non, 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 c'est moi qui a fait ça toute seule et après quand je me fais, voilà, attaquer, du coup j'ai envoyé le message à le gars et après il m'a répondu et après il m'a laissé en vue. Ah, il t'a plus jamais répondu ? Non, plus jamais, bah parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a fait et voilà. Donc lui il a encaissé à peu près 1200 euros comme t'as dit et toi au final t'as perdu 1200 euros ? Au final j'ai perdu 1200 balles. Est-ce que tu penses que c'est poursuivable en justice ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Bah en fait j'ai porté plantes, du coup ça n'a rien donné. Comme c'est par Snapchat, du coup, bah c'est pas validé. Tu n'as pas pu avoir les preuves et tout ça ? Pas du tout, bah c'est pour ça que je suis venue ici pour dénoncer ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait lui de base comme contenu ? Bah lui le contenu c'est qu'il fait des contenus des vêtements, bah comme des outfits et voilà. Il y a un truc sur les influenceurs en ce moment, comme quoi ils arnaquent beaucoup de gens, surtout les gens assez connus. On en parle de plus en plus et je pense qu'il t'est arrivé la même chose, qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Oui c'est ça, bah c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour dire à des gens, bah, que les influenceurs, bah, tous ils ne sont pas des arnaquins, mais il y a d'autres qui ne l'appellent pas. Pour l'argent quoi ? Oui, pour l'argent quoi. Comme quoi, bah, il faut faire attention, il ne faut pas, quand on voit des stories, il ne faut pas taper n'importe quoi, comme j'ai fait quoi. Donc s'inscrire sur les liens et après on ne sait jamais si c'est un piratage, faites très attention et surtout gardez toujours les preuves, les captures comme ça. Ah oui, comme, en fait, quand des personnes nous parlent, du coup il faut faire un screen comme quoi, moi je n'ai pas fait, du coup, bah, ils ont tout enlevé de Snapchat, je n'ai rien trouvé de lien, rien du tout. Il continue ça, est-ce que tu vois encore dans ces stories les liens là, est-ce qu'il les publie encore ? Quand j'ai été arnaquée, du coup, bon, moi j'ai arrêté de le suivre, du coup, bah, je n'ai pas vu s'il a fait encore ou pas du tout. Faites très attention et cliquez sur aucun lien. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, Dorian, à toi aussi. Courage et lâche rien, surtout quand ça bouge un peu. Ah oui, j'espère que ça va bouger, parce que je ne veux pas qu'il y ait des autres qui tombent dedans, voilà. Dites-nous en commentaire si ça vous est déjà arrivé et comment elle peut faire pour s'en sortir sans avoir forcément de preuves. Voilà, merci à vous.